Bonjour, je suis Marc Lefranc, professeur de physique au laboratoire Flamme. Mon projet est un projet interdisciplinaire qui vise à caractériser et à modéliser mathématiquement la manière dont l'horloge biologique du foie se synchronise au rythme des repas et des jeûnes. C'est un problème important parce que dans des pathologies comme le diabète ou l'obésité, cette horloge et sa synchronisation sont perturbées et on se pose de plus en plus de la question de savoir quelle est l'implication de cette horloge. Ce projet combine biologie du diabète avec mes collègues Bart Stahls et Hélène Dues à l'Institut Pasteur de Lille, biophotonique et imagerie avec Laurent Hélio au laboratoire Flamme et modélisation mathématique au laboratoire Flamme également. Ce projet rassemble les LABEX et GIDE autour du diabète et SEMPI autour des mathématiques et de la physique. Qu'est-ce qu'une horloge biologique ? Nous sommes tous soumis au rythme des jours et des nuits, des périodes d'activité et de repos. La plupart de nos organes possèdent chacun une horloge biochimique qui leur permet de savoir quelle heure il est et d'orchestrer leur physiologie tout au long des 24 heures. Pourquoi la modélisation mathématique est originelle et importante pour ce projet ? C'est parce que ces horloges biologiques sont constituées de gènes et de protéines qui interagissent suivant des réseaux complexes et qui comportent de nombreuses boucles de rétroaction qui rendent cette dynamique complexe et contre-intuitive. Et donc la modélisation mathématique à ce moment-là devient nécessaire pour pouvoir identifier les acteurs clés, pour pouvoir prédire la réponse de l'horloge à des perturbations externes, que ce soit des stress ou des traitements thérapeutiques, et donc de rassembler toute l'information biologique disponible. C'est un projet extrêmement ambitieux parce qu'on veut lier les modèles mathématiques jusqu'aux in vivo, enfin les expériences chez les organismes vivants. On a besoin d'une étape intermédiaire qui est de faire ces études dans des cultures de cellules pour pouvoir valider la faisabilité du projet. Et c'est ce que le financement ICID va permettre de faire en permettant de réaliser cette étape intermédiaire, ce qui nous permettra après de nous présenter à des appels d'offres plus importants. Voilà, et donc du coup l'espoir c'est que si ce projet arrive, c'est qu'on dispose d'ici 5 à 10 ans de protocoles chronothérapeutiques pour savoir à quel moment de la journée administrerait quelle substance pour pouvoir restaurer un fonctionnement de l'horloge dans des pathologies telles que l'obésité ou le diabète. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada